Chapitre douzième La déposition d'Alice « Présente ! » répondit Alice qui dans les mois causé par ce qu'elle venait de voir et d'entendre oublia tout à fait combien elle avait grandi au cours des dernières minutes et qui se leva de manière si brusque qu'avec l'orlée de sa jupe elle fit basculer le banc des jurés, culbutant ces derniers sur la tête de ceux des assistants qui se trouvaient placés au-dessous d'eux et au milieu desquels ils se mirent à gigoter désespérément, lui rappelant beaucoup les hôtes du bocal à la poisson rouge qu'elle avait accidentellement renversée la semaine dernière. « Oh, je vous demande pardon ! » s'exclama-t-elle d'une voix consternée en se précipitant pour les relever au plus vite, car l'affaire des poissons rouges lui demeurait présente à l'esprit et elle avait vaguement idée qu'il lui fallait les secourir et les remettre sur leur banc tout de suite, faute de quoi ils allaient périr. « L'audience, déclara d'un ton solennel le roi, est suspendu jusqu'à ce que les membres du jury, tous sans exception, aient très exactement repris leur place. « Tous sans exception ! » répéta-t-il avec beaucoup d'incessance en fixant sur Alice un regard dénué d'aménité. Alice regarda le banc des jurés et vit que dans sa précipitation, elle y avait remis le lézard la tête en bas, et que le pauvre petit animal balançait méglancoliquement la queue, incapable qu'il était de se remettre tout seul dans le bon sens. Elle le souleva donc pour le replacer dans sa position normale. « Non pas que cela ait beaucoup d'importance, dit-elle, car dans un sens comme dans l'autre, je ne crois pas qu'il puisse être utile à la cour. » Dès que les jurés furent un peu remis de leurs émotions et que leur ardoise et leur crayon retrouvés leur eut été rendus, ils se mirent avec beaucoup de diligence en devoir décrire l'histoire de l'incident. Tous, sauf le lézard qui paraissait trop bouleversé pour faire quoi que ce fût d'autre que de demeurer bouche bée le regard fixé sur le plafond de la salle. « Que savez-vous de cette affaire ? » demanda à Alice le roi. « Rien, répondit la petite fille. » « Absolument rien, insista le roi. » « Absolument rien, réitéra Alice. » « C'est très intéressant, déclara le roi en se tournant vers les jurés. Ils allaient noter cette phrase sur leur ardoise quand le lapin blanc intervent. « Inintéressant, c'est ce que votre majesté, bien sûr, a voulu dire ! » réptifia-t-il d'un ton pénétré de respect, mais en accompagnant ses paroles de fortes grimaces et de froncements de sourcils. « Inintéressant, bien sûr, c'est ce que je voulais dire, sans presser d'acquiescer le roi qui poursuivit à voix basse. » « Intéressant, 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 intéressant. » « Même s'il essayait de choisir le mot qui sonnait le mieux. » « Quelques-uns des jurés notèrent, intéressant, tandis que d'autres inscrivaient inintéressant. » « Alice put s'en rendre compte, car elle était assise assez près d'eux pour lire ce qu'il y avait décrit sur leurs ardoises. » « Mais, estima-t-elle, cela ne présente aucun intérêt. » À ce moment-là, le roi, qui, depuis quelque temps, était fort occupé à gribouiller sur son calepin, ordonna « Silence ! » « Et lui, article 42, toute personne, mesurant plus de 1500 mètres, devra quitter la salle d'audience du tribunal. » Tous les regards se portèrent sur Alice. « Je ne mesure pas 1500 mètres, » affirma la petite fille. « Vous mesurez au moins ça, » répondit le roi. « Près de 3000 centimètres, » réenchérit la haine. « Eh bien, en tout cas, je suis ici et j'y reste, » répliqua Alice. « D'ailleurs, cet article ne figure pas dans le code, c'est vous qui venez de l'inventer. » « C'est le plus ancien article du code, » prétendit le roi. « Dans ce cas, cela ne pourrait être que l'article premier, » riposta Alice. « Le roi pâlit et s'empressa de refermer son carnet. » « Délibéré en vue de rendre votre jugement, » ordonna-t-il avec un tremblement dans la voix au juré. « Plaise à votre majesté, il y a encore des pièces à conviction à examiner, » se hâta de faire observer en se levant d'un bond le lapin blanc. « On vient un instant de découvrir ce papier. » « Que contient-il ? » demanda la reine. « Je n'ai pas encore des plis, » répondit le lapin blanc, « mais il semble que ce soit une lettre écrite par le prisonnier à quelqu'un. » « Ce doit être cela, » dit le roi, « à moins qu'elle ne t'ait écrite à personne, ce qui est inhabituel, comme chacun sait. » « À qui est-elle adressée ? » demanda l'un des membres du jury. « Elle n'est pas adressée du tout, » répondit le lapin blanc. « En fait, il n'y a rien d'écrit dessus extérieurement. » Tout en parlant, il déplie le papier et ajouta. « En fin de compte, ce n'est pas une lettre, c'est une pièce de verre. » « Ces verres ont-ils été écrits de la main du prisonnier ? » demanda un autre dément du jury. « Non, » répondit le lapin blanc. « Et c'est bien là ce qu'il y a de plus singulier dans cette affaire. » Les jurés avaient pris tout un air perplexe. « Il a dû imiter l'écriture de quelqu'un d'autre, » dit le roi. « À ces mots, le visage des jurés se dérida. » « Plaise à votre majesté, » interva le valet. « Ce n'est pas moi qui les ai écrits, et l'on ne saurait prouver le contraire. Il n'y a pas de signature au bas du billet. » « Si ces verres sont anonymes, » ripostait le roi, « c'est plus grave encore. Il faut que vous ayez eu quelques mauvaises intentions, sinon vous les auriez signées, comme lui fait tout honnête homme. » Un tonnerre d'applaudissements saluait la réplique du monarque. C'était les premières paroles vraiment intelligentes que le roi avait prononcées ce jour-là. « Cela prouve sa culpabilité, bien sûr, » dit la reine. « Donc, tranchez-lui ! » « Cela ne prouve rien du tout de ce genre, » répliqua Alice. « Vous ne savez même pas de quoi parlent les verres en question. » « Lisez-les, » ordonna le roi. Le lapin blanc mit ses lunettes. « S'il plaît à votre majesté, » demanda-t-il, « par où dois-je commencer ? » « Commencez par le commencement, » dit un ton emprunt de gravité le roi. « Et à continuer jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Ensuite, arrêtez-vous. » Un silence de mort régna dans la salle, tandis que le lapin blanc lisait les verres suivants. Il prétendait que vous aviez été à elle, et que de moi, vous lui avez parlé à lui. Elle a dit que j'avais un heureux caractère, mais que je n'étais pas un majeur accompli. Il leur écrivit que je restais en arrière, et nous n'ignorons pas que c'est la vérité. Si elle veut aller jusqu'au bout de l'affaire, je me demande ce qui pourra l'arrêter. Je lui en donnais une, ils m'en donnèrent deux. Vous nous en donnez trois ou davantage, mais toutes cependant le revinrent à eux, bien qu'on pu contester l'équité du partage. Si le malheureux demain voulait qu'elle ou que moi nous fussions impliqués dans cette sombre affaire, vous devrez faire en sorte que l'on les libère, comme nous fûmes nous libérés autrefois. Mon point de vue était que vous constituez, dès avant qu'elle n'eut cette attaque de nerfs, un obstacle fâcheux venu s'interposer entre nous et l'objet dont ces gens nous parlèrent. Ne lui avouez pas à lui qu'elle les aime, car tout ceci, sans doute, devrait demeurer. Du reste des humains a jamais ignoré un secret, un secret entre vous et moi-même. C'est là la pièce à conviction la plus importante dont il nous a été fait. L'objet jusqu'à présent, déclara le roi en se frottant les mains. Donc maintenant que les jurés, « Si quiconque ici présent est en mesure d'expliquer ses vers, » dit Alice, « elle avait tellement grandi au cours des dernières minutes qu'elle ne craignait aucunement de couper la parole au souverain, « je lui donne six pence, moi je ne crois pas qu'il y ait là-dedans le moindre atome de sens. » Les jurés inscrivirent tous sur leur ardoise, « elle, elle ne croit pas qu'il y ait là-dedans le moindre atome de sens. » Mais aucun d'entre eux ne tenta d'expliquer le poème. « Si ces vers n'ont pas de sens, » dit le roi, « cela vous évite, voyez-vous, bien des tracas, puisque nous n'avons plus besoin d'essayer de leur en trouver un. » « Et pourtant, » poursuit-il en étalant le papier sur son genou et en ne regardant les vers que d'un œil, « je ne sais pas trop s'il ne me semble pas tout de même apercevoir en eux quelques significations. » « Je n'étais pas un nageur accompli. » « Vous ne savez pas nager, n'est-ce pas ? » ajouta-t-il en s'adressant au valet. Le valet hocha tristement la tête. « Ai-je l'air de quelqu'un qui sait nager ? » s'inquiéta-t-il. Il n'en avait certes pas l'air, étant entièrement fait de carton. « Jusqu'ici tout concorde, » dit le roi, qui continua de commenter à voix basse les vers. « Et nous n'ignorons pas ce qu'est la vérité. Il s'agit là des jurés, bien entendu. Si elle veut aller jusqu'au bout de l'affaire, elle, c'est évidemment la reine. Je me demande ce qui pourra l'arrêter. On peut se le demander, en effet. » Je leur en donnais une, ils m'en donnèrent deux. « Eh bien, c'est ce que l'accusé a dû faire des tartes, sans doute. » « Vous perdez de vue la suite. » « Mais tous cependant le revinrent à eux, » fit remarquer Alice. « Justement, les voilà ! » dit triomphalement le roi en montrant du doigt les tartes posées sur la table. Rien ne saurait être plus clair que ce passage. « Puis encore, dès avant qu'il n'eut cette attaque de nerfs. » « Vous n'avez jamais eu d'attaque de nerfs, je pense, cher ami, » demanda-t-il à la reine. « Jamais ! » répondit la reine, furieuse, en jetant un encri à la tête du lézard. Le malheureux petit Bill avait cessé d'écrire sur son ardoise, avant ayant découvert que son doigt n'y laissait aucune trace perceptible. Mais il s'en pressa de se remettre à l'œuvre en utilisant, jusqu'à ce qu'elle fût sèche, l'encre qui lui ressuillait sur le visage. « Si vous ne craignez pas les attaques de nerfs, vous ne devriez pas non plus vous soufflier des attaques d'un nerf, autrement dit d'un valet ! » déclara le roi en promenant son regard à la ronde avec un sourire. Il y eut un silence de mort. « C'est un jeu de mots ! » précisa d'une voix courossée le roi. « Et tout le monde éclata de rire. » « Que les jurés délibèrent, envie de rendre leur jugement, dit pour la vingtième fois peut-être de la journée le roi. » « Non, non ! » s'écria la reine. « La condamnation d'abord, le jugement ensuite ! » « Mais c'est de la bêtise ! » dit a autrefois Alice. « Condamnée avant de juger, a-t-on idée de cela ? » « Disez-vous ! » ordonna la reine, les jouant pourprès de fureur. « Jamais de la vie ! » dit Alice. « Qu'on lui tranche la tête ! » cria tu têtes la reine. « Mais nul ne bougea. » « Qui se soucie de vous et de vos ordres ? » dit Alice, qui maintenant avait retrouvé toute sa taille. « Vous n'êtes qu'un jeu de cartes ! » A ces mots, le jeu tout entier s'envola dans les airs, puis vint retomber en désordre sur Alice. Elle poussa un petit cri, moitié de couleur, moitié effrayée, et dès demain, tenta de repousser l'avalanche de cartes. X'envolaient partout, puis Rulesvoyeraiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai 6 Elle se retrouva couchée sur le talus, la tête reposant sur les genoux de sa sœur qui lui enlevait délicatement du visage quelques feuilles mortes, chus des arbres voisins. « Réveille-toi, Alice chérie, lui disait sa sœur. Vrai, quel bon somme tu as fait ! » « Oh, j'ai surtout fait un songe bien curieux, répondit Alice. » Et elle raconta à sa sœur du mieux qu'elle puisse se le rappeler toutes les étranges aventures rêvées par elle et que vous venez de lire. Et lorsqu'elle eut achevé son récit, sa sœur l'embrassa et lui dit « Ce fut là, certes, ma chérie, un rêve bien singulier. Mais à présent va vite prendre ton thé, il se fait tard. » Alice se leva donc et s'enfuit en courant, en songeant aux merveilleux rêves qu'elle venait de faire. Mais sa sœur était restée assise dans l'attitude même où elle l'avait laissée. La tête appuyait sur une main, elle observait le soleil couchant en pensant à la petite Alice et à toutes ses merveilleuses aventures. Si bien qu'elle aussi, elle se mit à rêver à sa manière. Et voici ce que cela donna. D'abord, elle rêva de la petite Alice elle-même. De nouveau, ses petites mains jointes sur les genoux et ses yeux brillants et vifs regardés dans les siens. Elle pouvait entendre les intonations même de sa voix et voir ce drôle de petit mouvement de tête qu'elle avait pour rejeter en arrière les mèches de cheveux qui s'obstinaient à vouloir lui retomber sur les yeux. Et tandis qu'elle écoutait ou croyait écouter les étranges créatures nées du rêve de sa petite sœur, animèrent tout à coup le lieu où elle se trouvait. L'herbe haute de la prairie que le lapin blanc froissait dans sa cour se mit à froufrouter à ses pieds. La souris effrayée traversa à la nage la mare voisine en soulevant sur son passage une gerbe d'eau. Elle put entendre le tintamarre produit par les tasses de thé devant lesquelles le lièvre de Mars et ses amis partageaient leurs interminables goûters et la voix aiguë de la reine ordonnant l'exécution de ses malaires aux hôtes. De nouveau, le bébé cochon éternua sur les genoux de la duchesse, tandis que les assiettes et les plats s'écrasèrent autour de lui de nouveau. Le cri du griffon, le grincement du crayon d'ardoise du lézard, et le bruit résultant de la suffocation des cochons d'Inde que l'on étouffait, retentir dans les airs, mêlés au lointain sanglot de l'infortunée tortue fantaisie. La petite fille restait assise, les yeux fermés, et se croyaient presque au pays des merveilles, bien qu'elle sut qu'elle n'avait qu'à les rouvrir pour que tout la ramena à la terne réalité. L'herbe ne froufrotterait plus au souffle du vent, l'étang ne se riderait plus que sous le gifle des roseaux déployés. Le tintement des clochettes suspendues au cou des moutons remplacerait le tintamard des tasses et l'appel du berger les cris aigus de la reine, tandis qu'à l'éternuement du bébé, aux cris du griffon et aux autres lézards, et bruits bizarres du pays des rêves, se substitueraient, elle le savait, la confuse rumeur de la basse-cour, et que le meuglement des bœufs dans le lointain remplacerait les longs sanglots de la tortue fantaisie. Finalement, elle imagina sa petite sœur devenue dans l'avenir une vraie femme, ayant conservé à travers les années de son âge d'enfance, à l'âge adulte, le cœur simple et aimant qu'elle avait étant enfant. Elle la vit entourée d'autres petits-enfants dont elle ferait briller les yeux en leur racontant d'étranges histoires, y compris peut-être ce vieux rêve du pays des merveilles, et dont elle partageait les petits chagrins et les naïves joies en se souvenant de sa propre enfance et des heureuses journées d'été. Fin Voilà, voilà !